Every day we escape, losing all of our faith Et coucou, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Donc ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon chéri qui m'a fait des petits plaisirs C'est ce que j'avais besoin et il m'a dit tout simplement commande Donc je vous présente aujourd'hui, il faut savoir que ça fait à peu près 10 jours voire 15 jours que j'ai reçu le colis Et que je n'ai pas pris le temps de vous le filmer avant Donc je vous montre tout ça et ça vient tout de la fourmi créative Alors la première des choses, il me fallait en fait de la Versafine noire Et en fait j'ai vu qu'il y avait la Versafine claire qui était sortie depuis quand même pas mal de mois Voire peut-être un ou deux ans Et en fait je ne connaissais pas, donc je vais l'ouvrir avec vous Elle est toute neuve, en fait c'est exactement les mêmes que les autres Apparemment ils ont changé le packaging et après je crois que c'est exactement la même Donc il me fallait du noir, donc voilà c'est un pad tout à fait classique Pour tamponner tout simplement des mots ou alors pour faire de la colorisation Donc voilà j'ai pris celle-ci, je sais que sur Amazon on avait la classique comme moi j'avais avant La blanche qui s'ouvrait comme ça Mais du coup j'ai voulu tester, je verrai s'il y a vraiment une différence avec l'autre Mais normalement il n'y en a pas, c'est les nouveaux packaging Et maintenant ça s'appelle Versafine claire Donc du coup j'ai pris la noire, donc c'est un pad classique comme les autres Donc j'ai pris ça, c'est pas un gros gros haul, vous allez voir c'est pas énorme Et je voulais faire des pochoirs, donc du coup j'ai pris de la marque 6X Donc c'est 10 feuilles, par contre je regarde mais je n'ai pas la facture Je ne peux pas vous donner les prix, vous allez sur la formée créative Vous avez 10 feuilles et en fait c'est du film à stencil ils disent Donc en fait c'est tout simplement pour faire des pochoirs et c'est pour les faire avec la silhouette Je vais regarder au niveau de, parce que je ne l'ai pas ouvert, de l'épaisseur, ce que ça donne Ça de toute façon si je fais des pochoirs je vous les présenterai un petit peu plus tard Donc c'est des feuilles A4, en fait c'est super fin Je m'attendais, ouais en fait c'est très fin Je pensais que c'était dur mais là vous voyez c'est une feuille comme ça Bah c'est dommage, c'est dommage je m'attendais à du plus, comme en fait comme du rhodoïd Et bah là non c'est très très fin, alors je ne sais pas si ça va beaucoup marcher Autrement c'est pas grave, j'en aurais une autre utilité Mais moi c'était pour faire des pochoirs Donc je ne suis pas convaincue que là ça va le faire A voir, de toute façon je vous en redirai des nouvelles Par contre niveau prix franchement je ne pourrais pas vous dire Je ne pourrais vraiment pas vous dire le prix que ça coûte Je n'en ai plus, je ne sais plus du tout Par contre moi je pensais que c'était beaucoup plus épais A voir, voilà à voir, est-ce que ça va être utilisable du coup Bah je ne sais pas parce que c'est super fin en fait Ça me fait penser à du papier canson Mais enfin du papier vous savez Je ne sais pas trop le nom que ça Mais ouais je trouve ça très fin Donc je ne suis pas sûre que ça va faire l'affaire On verra bien Et il me fallait ça Alors ça je l'avais sur mon ancienne silhouette Je ne sais pas ce que j'en avais fait J'avais dû la donner, je ne sais pas C'est la Pixcan, alors ça j'ai entendu du bien Du pas bien etc Moi je vais faire les réglages comme j'ai vu dans les vidéos Et puis on verra Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas En fait tout simplement vu que je suis dans l'optique De faire vachement de découpage avec des tampons Et que moi je ne suis pas du tout patiente J'ai horreur de découper Je me suis dit que la Pixcan ça va être très bien Sachant que moi j'ai la silhouette Cameo 4 Du coup ça va être top Donc à tester c'est pareil, je vous en redirai des nouvelles Je vais la tester, déjà je vais la mettre sur mon ordinateur Etc, faire les réglages Et je testerai ça juste après cette vidéo De toute façon je vais aller faire des petits tamponnages Et au moins je pourrai tester ça au plus vite On verra, voilà Je verrai, je vous en redirai des nouvelles Ça c'était entre 10 et 15 euros Il me semble Après si franchement j'arrive à faire les bons réglages Ça va être top, 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 top Et pour terminer Je voulais des palettes d'aquarelle Je voulais acheter celle de Craftelier Mais étant donné que j'ai une palette de chez Action Et que j'ai une palette de la marque Je ne sais plus, je l'ai sortie pour ne pas me tromper Donc cette marque-ci qui m'avait été offerte Comme ça, et là je viens de faire justement mon petit nuancier Parce que je trouve ça bien pratique Je m'étais dit, il va me falloir Et l'autre, celle de chez Action, c'est celle-ci Je me suis dit, il va me falloir Pas toutes les couleurs Donc je me suis dit, pourquoi pas investir Dans une palette de chez Prima Donc j'ai pris la Tropical Et je viens de faire Elle est ouverte Et c'est en ouvrant cette boîte Que je me suis cassé mes deux ongles Tout va bien Je me suis dit, pourquoi pas acheter petit à petit Donc là, il y en a une autre que je veux Je l'achèterai prochainement Mais comme ça, au moins, je me dis que Avec toutes les autres couleurs que j'ai Vous voyez, j'ai ces couleurs-là Plus ces couleurs-là Plus ce que je vais vous présenter à l'intérieur Je me dis que pour l'instant, pour attaquer l'aquarelle Ça sera très bien Et on verra pour plus tard Donc comme je vous ai dit, c'est la Prima C'est la Tropical Ça par contre, c'est 25 euros et des bananes Donc ça, c'est pas donné Mais c'est de la marque Prima Donc, elle se présente comme ceci Donc derrière, nous avons ça Je sais pas trop à quoi ça sert en fait Ouais, à tenir comme ça, de travers Voilà, je me demandais à quoi c'est reservé Bon, c'est pas, voilà Et après, du coup, je viens de faire Tout simplement Tous les petites Mes petits dégradés Comme j'ai pu Franchement, je suis très contente des couleurs Et de la pigmentation Topissime Donc du coup, c'est bien Parce qu'on a toujours le petit nuancier La seule chose que je reproche C'est qu'on a pas le petit pinceau Enfin, moi, je ne l'avais pas C'est un petit peu dommage Mais franchement, les couleurs Il me fallait du rose Il me fallait du violet Du bleu Du jaune et du vert Je retrouve tout ici C'est pour ça que je vous dis Pour l'instant, j'en ai acheté qu'une Du coup, c'est surtout à l'intérieur Vous voyez, je l'ai taché Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mis dans le bon sens Et nous avons tout simplement Les petits godets Donc c'est encore C'est encore tout mouillé Parce que je viens de réaliser Tout simplement pour la vidéo Le petit nuancier Et voilà, c'est des petits godets On aurait même peut-être pu en mettre un de plus Mais voilà Donc par rapport aux godets Vous avez les couleurs dans le même ordre Voilà, je suis super contente Là, après, vous pourrez faire vos petits mélanges Et je pense que même Là, si je nettoie directement Voilà, on peut en enlever Quand même pas mal Bon, après, on peut l'enlever aussi Avec une lingette, etc De toute façon Ce qu'il est de Les petits trucs comme ça C'est exprès après Pour faire nos petits mélanges Parce que nous avons des petits Des petits renfoncements Donc voilà Petit plaisir Même si ce n'est pas moi qui l'ai acheté C'est petit plaisir Et je suis très 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 contente Je vous avoue que je n'ai jamais eu De palette Prima dans les mains Donc voilà Comment vous dire que J'étais très contente De la recevoir Je ne vais plus la remettre là-dedans Moi, ça ne me sert à rien Sachant que si on me demande Au cas où Il y a le nom de devant Donc c'était la gamme tropicale Donc vous voyez Ce n'était pas un gros gros haul Mais c'est ce que j'avais besoin Et que mon chéri Du coup M'a offert Je verrai pour la Pixcan Je vous en retirerai des nouvelles Je vous dirai pour les feuilles Si c'est un top ou un flop Mais clairement Je crois que ça ne va pas le faire Du tout Du tout Du tout Du tout Je vous parlerai de la Versafine Claire Et je vous dirai un petit peu Des nouvelles De cette petite palette En tout cas J'ai très hâte Là, je vais aller m'amuser A faire des petits tamponnages Pour me donner un petit avis Des prochains jours Je testerai De faire la colorisation J'espère que ce petit haul Vous aura plu N'hésitez pas C'était sur la boutique La Fourmi Créative Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve prochainement Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz